et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes aujourd'hui le samedi 27 avril 2024 9h13 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo bien sûr on va faire un point sur la situation du bitcoin on va regarder le dollar index qui nous montre des choses extrêmement dangereuses et on va regarder aussi du côté de la bitcoin dominance bien sûr on va regarder le commentaire du jour et quelques cryptos allez sans plus attendre on démarre cette vidéo on démarre cette vidéo avec la cryptomap qui malheureusement reste dans le rouge et oui le bitcoin a décidé de chuter encore un petit peu donc forcément ça n'aide pas les alcoines à remonter allez on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto monnaie comporte des risques c'est à vous de faire extrêmement attention ça comporte des risques de pertes financières partielles ou majeurs alors du côté du bitcoin malheureusement on voit qu'on a breaké vous vous souvenez je vous avais parlé ici d'une ligne de tendance haussière et bien notre bitcoin a décidé malheureusement de break et hier la ligne de tendance haussière et donc bien sur cassure d'une ligne de tendance haussière par le bas est égal à signal de vente et on chute donc là on le voit parfaitement ici on a cassé la ligne hier on a chuté et là on est maintenant en train de danser avec le support des 63 264 dollars d'ailleurs si on regarde bien hier notre mèche qu'on a fait elle a été cherché pile poil ce support et là aujourd'hui malheureusement on tente alors après bon la journée ne fait que commencer donc tout va bien mais on tente de braquer le support par le bas pour aller chercher le support suivant qui se trouve quant à lui à 62 231 dollars donc pour l'instant ça a l'air de tenir mais bon on est en train de se diriger quand même petit à petit doucement vers de nouveau le fameux bas de range qui se trouve ici à 60 777 donc vous voyez ce gros 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 très rose qui est ici énorme zone de support qu'il va falloir quoi qu'il arrive coûte que coûte garder si on veut se relancer là je rappelle que pour l'instant on a un bitcoin qui est toujours dans la construction d'un petit pattern enfin petit pas si petit que ça je vous montre après mais on a toujours l'espoir de former ici ce premier bottom et ce deuxième bottom pour pourquoi pas se relancer se relancer pour retourner chercher des points plus haut quand le marché sera prêt là pour l'instant on le voit nous sommes bel et bien toujours dans une grande phase de latéralisation qui permet au bitcoin d'accumuler donc on est en train quoi qu'il arrive de préparer un énorme mouvement alors bien sûr bien sûr on espère tous que l'énorme mouvement qui pourrait arriver serait un mouvement haussier et ça du coup ce mouvement haussier aura lieu lorsqu'on breakera par le haut ce range mais en tout cas attention parce que si on break par le bas ce range par contre là il est possible qu'on ait un gros mouvement baissier cette fois ci pour aller chercher des zones de support qui pourraient se trouver dans un premier temps aux alentours des 59 mille dollars voire même 59 mille 55 mille dollars ou même encore ici j'ai des targets qui se trouvent quand même à 50 mille 100 pendant 50 mille 512 dollars donc voilà ça ce sont des targets à aller chercher parce que je rappelle que si on met sur la table le cas de figure un petit peu négatif là ici on a le gigantesque bart simpson qui est ici tac vous le voyez comme ceci donc si on break le range par le bas le but c'est de revenir chercher la base de la figure donc ici à 50 mille 512 dollars ça c'est la figure en bart simpson qui pourrait nous ramener effectivement ici ça c'est le cas de figure négatif maintenant cas de figure positif et bien en réalité n'oublions pas qu'on a un bitcoin qui est actuellement de nous en train de nous former ce qu'on appelle un boule flag donc un boule flag qu'est ce que c'est il faut avoir déjà un mouvement entrant qui est haussier puis derrière un retracement et en général ce type de pattern a plus de probabilité de braquer par le haut plutôt que par le bas donc là on est vraiment sur deux écoles différentes dites moi en commentaire d'ailleurs si vous pensez qu'on est plus sur le cas de figure du boule flag ou plus sur le cas de figure du bart simpson c'est intéressant moi personnellement ce n'est que mon humble avis je pense qu'on est plus sur le cas de figure du boule flag mais ça veut pas dire que on va pas chuter avant d'aller chercher justement ce boule flag on peut très très bien tenter la cassure du range par le bas faire une petite mèche au 55 voire même peut-être encore plus bas à 52 53 mille dollars et puis derrière on réintègre ce range par le bas et là là effectivement ce sera un très bon signal pour se dire que ok on a été chercher un maximum de liquidités pour remonter donc il faut bien se dire que là ce range peut être brequé peut connaître le bitcoin peut connaître une phase baissière plus ou moins importante avant de remonter et aller chercher des nouvelles targets et des nouveaux ath c'est une possibilité mais dans tous les cas de toute façon moi ce que je vois ce que je constate c'est que dans tous les cas tant qu'on est dans ce range et que ce range n'est pas brequé et bien pour l'instant aucun signe de de chute majeur à venir on peut avoir effectivement des petites chutes pour revenir rechercher ici le bas du range à 60 1777 mais tant qu'on est et qu'on protège ce bas du range la chute est quand même plutôt contenu maintenant effectivement si on casse ce range par le bas oui non on pourrait avoir comme je l'ai dit tout à l'heure quelque chose d'un peu plus conséquent maintenant on est toujours dans cette figure qui nous donne espoir donc là ici on a le premier bottom deuxième bottom qui est en cours de formation il faut quoi qu'il arrive breaké la résistance des 66 956 dollars si on break cette résistance effectivement ça nous permettrait de valider cette figure chartiste en double bottom qui je le rappelle est une figure chartiste de retournement haussier ce double bottom nous permettrait de remonter chercher et bien le haut du range voire même pourquoi pas un petit peu plus haut parce que la target de ce double bottom et bien regardez ça chirurgical oh oh là là le trading c'est quand même assez incroyable la target de ce double bottom serait la target en réalité du dernier point haut qui avait été formé ici c'est à dire et bien les 73 149 dollars donc effectivement ça permettrait de se relancer et pourquoi pas valider le fameux boule flag dont je vous ai parlé un peu plus tôt donc c'est pour ça que ce double bottom à toute son importance il faut impérativement et bien arriver à le former parce que je rappelle que pour l'instant il n'est pas encore formé dans sa totalité on a environ 60% de la formation qui est faite mais il manque encore 40% c'est à dire que là il nous manque cette partie là donc peut-être une petite partie encore baissière avant de former une partie haussière si on doit avoir ce mouvement en double bottom quoi qu'il arrive il va nous manquer cette partie là donc vous le voyez il faut pas se précipiter il ne faut pas crier victoire on ne sait pas si ce double bottom va se former ou pas on peut très très bien ici avoir fait un point haut ici plus bas que les précédents et boum on casse le range par le bas et on crash donc affaire à surveiller on va attendre de toute façon vous le savez sur ma chaîne youtube tous les jours je vais suivre avec vous cette construction on espère vraiment qu'elle aura lieu et puis on va regarder bien sûr ce que fait notre dollar index parce que là par contre ça c'est pas hyper hyper bon et vous le savez quand le dollar index monte le bitcoin crash donc là du côté du dollar index malheureusement on voit que là on est en train de faire un très joli mouvement haussier qui potentiellement n'est pas terminé avant de vous en parler je rappelle que j'ai un twitter officiel sur lequel je vous diffuse plein d'informations donc sur mon twitter je vous ai diffusé aussi hier un petit plan ici qui est là bon c'est un petit peu petit mais en fait on pourrait effectivement connaître et c'est ce qu'on a connu depuis maintenant quelques temps des cycles qui durent entre 750 et 850 jours en général ce sont des cycles haussiers qui ont cette durée là et après ce cycle effectivement on part en bear market donc là quand on regarde nous le cycle qu'on a connu et bien on voit qu'on n'a même pas été atteindre ces fameux 750 jours de montée on a déjà fait une partie mais pas tout donc si on suit effectivement ce graphique on pourrait se dire que là on est en milieu de cycle et qu'il nous reste encore une belle petite partie euphorique on va dire à aller chercher donc là encore une fois c'est juste de la lecture de courbe mais dites moi en commentaire ce que vous en pensez est ce que vous pensez qu'on est en début en fin de cycle ou au milieu dites moi parce que c'est vraiment intéressant et surtout commenter en mettant une une explication le plus important c'est l'explication c'est ça qui donne la richesse aux commentaires donc en tout cas n'hésitez pas de venir me suivre sur mon twitter officiel pour avoir tous mes contenus et au passage j'en profite pour vous faire un point sur le commentaire du jour c'est idéto donc salut lexa j'ai une question peut-être évidente pour vous mais quand je mais que je n'arrive pas trop à comprendre pourquoi quand le bitcoin chute toutes les autres crypto monnaies chutent aussi c'est super galère pour bien se positionner et je trouve ça vachement handicapant sur le long terme que ça dépend du bitcoin merci d'avance alors effectivement j'avais déjà répondu à une question un peu de ce style là il ya quelques temps c'est ce qu'on appelle la bitcoin dominance alors la bitcoin qu'est ce que dominance qu'est ce que c'est effectivement c'est la part de dominance du bitcoin par rapport au marché crypto et donc là on voit actuellement que notre part de dominance du bitcoin elle est actuellement ici à 55% c'est à dire que là si on prend par exemple un camembert ici comme ça hop ça c'est le secteur crypto monnaie le secteur crypto monnaie vous le coupez en deux voilà ça la partie de droite c'est notre bitcoin tout ça c'est le bitcoin et ici on va découper le reste du camembert en plein de petites parcelles et donc chaque parcelle va correspondre à plusieurs crypto monnaies donc là effectivement on voit bien que dans ce graphique la plus grande partie correspond au bitcoin et tout le reste en fait c'est découpé en je ne sais combien de dizaines de milliers de crypto monnaie donc vous l'avez compris le bitcoin c'est la plus grande part c'est là où il ya le plus de capitalisation donc forcément toutes les crypto monnaies dépendent de cette dominance et donc du coup dès que le bitcoin fait un mouvement il est répercuté avec une échelle plus importante sur les altcoins donc là il faut toujours garder un oeil sur la bitcoin dominance et justement du côté de la bitcoin dominance actuellement on est quand même en plein dedans on est quand même dans une belle phase haussière qu'on connaît depuis pas mal de temps et donc pour l'instant on a été quand même faire un point il faut le souligner à 57% de dominance ça veut dire que si on prend un million d'euros et bien il y a 570 000 euros qui vont du côté du bitcoin je sais pas si vous rendez compte c'est juste affolant ça veut bien dire qu'effectivement c'est le bitcoin qui est ultra dominant et qui dirige le marché crypto donc c'est pour ça qu'effectivement quand le bitcoin fait un mouvement malheureusement les chutes le quand le bitcoin chute toutes les autres crypto chute avec lui parce que bien sûr par corrélation quand le bitcoin fait un move vu que les autres en dépendent et bien forcément ça suit c'est aussi simple que ça à comprendre bref comme je vous le disais donc on regarde notre dollar index et notre dollar index lui malheureusement continue et bien une belle petite reprise de hausse donc là malheureusement on est au dessus d'une grosse zone de support à 105 26 tant qu'on est au dessus de ce support malheureusement vous le voyez ici ce gros trait rouge bah ouais ce sera jamais bon pour le bitcoin il faudrait que on arrive à repasser sous cette zone de support comme ça notre dollar index pourrait crasher et cette fois ci aller chercher des points plus bas ce qui serait bénéfique pour bitcoin mais là pour l'instant le dollar index est quand même assez fort surtout qu'on voit sur ce tracé que je suis en train de vous faire là à l'instant qu'on a une ligne de tendance baissière vous le voyez ici en bleu à chaque fois qu'on touche cette ligne on se fait rejeter mais attention parce que si jamais on break cette ligne de tendance baissière par le haut on risque de pump et on risque d'aller chercher les 106,9 voire même les 107,27 et donc là on connaîtrait un dollar index qui continue sa remontée et on connaîtrait un bitcoin qui continue sa baisse c'est aussi simple que ça et soyons extrêmement prudents parce que le bitcoin est vraiment pas loin de son niveau clé je vous l'avais dit tout à l'heure 60 777 dollars donc là du côté du bitcoin pour l'instant bon bah pas besoin d'en dire plus tout est dit vraiment au millimètre près on va patienter on va surveiller tout ça en détail donc je vous redonne le support support 62 231 à ne pas breaker résistance à breaker si on veut pump 64 mille quatre cent soixante quatre dollars pour l'instant on patiente allez on va en profiter pour jeter un coup d'oeil justement sur nos alcains alors on va démarrer bien sûr avec l'été rome je rappelle aussi que si vous voulez traîner toute cette volatilité vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage binance qui vous permet d'obtenir un bonus sur vos frais de trading et ça vous permet aussi de traîner sur une plateforme enregistrée psan auprès de la meuf donc une plateforme qui ne risque pas d'être bloquée ou fermée par la mf donc là du côté de l'été rome pour l'instant et bien on patiente on est toujours dans une phase on va dire si on prend juste cette partie là une petite phase haussière qui est quand même hyper fragile on va pas se mentir là tant qu'on est au dessus du support des 3042 tout va bien si ce support vient à lâcher attention risque de chute pour aller chercher des points beaucoup plus bas et n'oublions pas que ok ici on a une phase haussière qui est là mais si on prend d'un point de vue macro ici on a quand même un gros canal descendant et tant qu'on est dans ce canal de façon générale on reste baissier sur l'été rome si on veut reprendre de la force on n'a pas le choix il faudra briquer les 3 217 dollars ce sera le niveau clé pour former ici une belle petite tasse et hans et là dans ce cas là on pourrait se relancer mais tant qu'on ne forme pas ce type de pattern on est toujours bloqué sur l'été rome surtout que là on est sous une résistance des 3 146 donc bon c'est quand même pas gagné pour ça il faut absolument que notre bitcoin reprenne de la force comme je voulais expliquer tout à l'heure tout dépend du bitcoin donc si le bitcoin reprend un peu de force ça permettrait aux altcoins de reprendre de la force elles aussi donc on va surveiller ça tout de même de très très près le solana malheureusement qui arrive sur un point crucial regardez ça le solana qui est pas loin d'aller chercher son dernier point bas donc là ici le dernier point bas sur le solana se trouve ici à 131,94 attention c'est une zone de support à ne surtout pas braquer quoi qu'il arrive si on break ce support vous l'avez compris on risque de prolonger le mouvement baissier pour aller chercher les 128,17 voire même 118,6 ou encore les 112,24 maintenant si jamais on arrive à protéger ce support que je viens de vous donner les fameux 131,63 et bien là on a toujours l'espoir de former un premier bottom puis un deuxième bottom posé sur le support que je vous ai donné et effectivement pourquoi pas se relancer donc là on n'est vraiment pas loin du tout le niveau clé franchement il est à deux doigts d'être breaké bon quand je dis à deux doigts en réalité pas tout à fait mais on n'est quand même pas loin du tout de breaké le niveau clé donc on va surveiller ça de très très près là c'est un peu du qui tout double soit on break par le bas grosse chute soit on arrive à former le double bottom et on pourrait se relancer allez on va continuer du côté du bnb qui pour moi effectivement est une crypto hyper intéressante à suivre en ce moment parce que le bnb c'est quand même un bon indicateur de santé du marché donc là si jamais le bnb actuellement vous le voyez ici on est dans une belle phase de range si jamais le bnb vient à casser son range par le bas malheureusement ici donc au 505,45 là ce serait quand même un très mauvais signal pour la suite maintenant tant qu'on est dans ce range et qu'on est sur des belles zones de support tout va bien là on voit que là on a le support du milieu des bandes de bollinger ici à 580 dollars juste en dessous à 572 on a un autre support et on en aura un autre ici à 549 dollars donc pour l'instant du côté du bnb ça se porte plutôt bien et si jamais on arrive à breaker ce range par le haut et on n'en est vraiment pas très très loin si on break les 635,25 on pourrait connaître une nouvelle petite phase haussière pour aller chercher des points beaucoup plus haut pourquoi pas l'ancien ath du côté du bnb je rappelle que la th avait été fait ici à 651 dollars et on avait des mèches de liquidités à 668 donc on en est vraiment pas loin du tout donc bon si le bien bien en tout cas continue de pousser c'est plutôt une bonne c'est une bonne indication pour connaître et bien l'ambiance un petit peu du marché c'est vrai qu'il faut toujours aussi avoir un peu en tête le bnb je rappelle que le bnb c'est la crypto de binance justement et donc binance étant la plateforme de trading la plus grande au monde bah forcément si le token de binance se porte bien ça veut dire que le secteur crypto de façon générale se porte plutôt bien allez en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo n'oubliez pas de mettre un like un commentaire partagé au maximum n'oubliez pas de venir me suivre sur mon twitter officiel pour recevoir toutes mes actualités toutes mes news et tout ce qu'il faut j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent week end je vous dis à ce soir peut-être ou à demain matin pour une prochaine vidéo ciao ciao